... Se différencier de ses concurrents est toujours une chose primordiale. Ça l'est encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire et la crise économique que nous subissons tous. Vous devez donc trouver comment sortir du lot, et c'est très important non seulement pour attirer de nouveaux clients, mais aussi et surtout pour garder votre clientèle actuelle. Une bonne base pour commencer votre réflexion est d'établir votre business model Canva. Cet outil représente votre entreprise selon 9 variables, et ces 9 variables sont autant d'angles d'attaque que vous pouvez avoir pour réfléchir sur la manière de vous différencier. On pense souvent en effet à se différencier à travers le produit ou le service que l'on propose, et on oublie parfois de regarder un petit peu les autres aspects, tels que le fait de nouer un partenariat en particulier, entrer en relation avec ses clients de manière innovante, ou cibler encore un nouveau segment de clientèle. Donc le business model Canva est une bonne base de réflexion. Pour générer des idées créatives, on peut penser aux méthodes un petit peu classiques, dites divergentes, comme le brainstorming. Si ensuite vous n'arrivez pas à générer des idées créatives avec ces méthodes-là, vous pouvez vous tourner vers la méthode ASIT notamment, qui est une méthode systématique de génération d'idées créatives, et qui ne nécessite pas du tout d'avoir un esprit créatif en soi comme prérequis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada